Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Laura Mann et voici les principaux titres de ce journal. Le conflit qui oppose l'ONF et les petits planteurs de Sainte-Rose prend de l'ampleur. Une descente de police a eu lieu sous les terres de Sarcelles-Blonzac. La mobilisation des agents municipaux continue à Sainte-Rose. Ils bloquent l'entrée de l'hôtel de ville. Et certains élèves assidus rattrapent les cours manqués lors des grèves. Le syndicat des petits planteurs de Cadet-Sainte-Rose est toujours en conflit avec l'ONF pour la répartition des terres de Sarcelles-Blonzac. Depuis un mois, les agriculteurs bloquent la route et campent sur les terres de Blonzac. L'ONF a contacté la gendarmerie. Quatre des agriculteurs ont été arrêtés. Précision avec Tom Gagnou. Le bras de fer continue à Sainte-Rose entre l'Office national des forêts et le syndicat des petits planteurs. Ce jeudi matin, quatre agriculteurs ont été interpellés par la gendarmerie. Puis placés en garde à vue, il leur est reproché de bloquer la circulation sur une voie publique et d'empêcher les agents de l'ONF de travailler. Les faits se sont déroulés vers 8h au campement des agriculteurs situé route de Blonzac. Deux agents de l'ONF sont arrivés. Ils ont échangé avec les agriculteurs mais n'ont pas obtenu l'autorisation d'emprunter la route qui traverse les parcelles. L'ONF a donc appelé la gendarmerie. Puis une dizaine d'hommes sont arrivés. Après discussion, ils ont procédé à l'interpellation de quatre membres du syndicat des petits planteurs dont le vice-président Willy Guyon. Les agriculteurs ont garde à vue en cours jusqu'à deux ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ils doivent comparaître devant le procureur de la République demain à 14h30 au cours d'une audience publique au tribunal de Bastère. Des poursuites rapides pourraient être engagées. Le tribunal administratif de Bastère annule les délibérations sur le changement de gouvernance de la SAMSAMAR. Un rebondissement de taille dans ce dossier. visait par cette décision les délibérations approuvées par le conseil territorial du 13 décembre 2018 et qui portait donc sur la modification de la gouvernance de la SAMSAMAR. L'objectif à l'époque était d'unifier les fonctions du président avec celles du directeur général, conduisant à la nomination d'un président directeur général. Quelques jours plus tard, le conseil d'administration de la SAMSAMAR se réunissait pour révoquer la directrice générale, Marie-Paul Bélinis Romana, et nommé à sa place en PDG, Louis Musington, le chef de l'opposition, avait alors saisi le tribunal administratif pour réclamer l'annulation des décisions du conseil territorial, car il estimait que l'intitulé de ces délibérations ne correspondait pas aux objectifs réels de la majorité. Il a été entendu. Reste à savoir à présent quelles seront les conséquences concrètes de la décision du tribunal administratif sur la gouvernance actuelle de la SAMSAMAR. Affaire à suivre. À Sainte-Rose, les employés de la mairie étaient toujours en grève aujourd'hui. Ils protestent sur les retards de paiement. Certains n'ont toujours pas reçu leur salaire du mois de janvier. Ils dénoncent également le laxisme de la maire Claudine Bajazé. Reportage de Constantin Pelletier. La mobilisation ne faiblit pas devant la mairie de Sainte-Rose. Les employés municipaux bloquent l'hôtel de ville et sur les pancartes. Des messages de colère face à cette situation ambiguë. Nous, le contrat de travail que nous avons, le contrat, nous en tant qu'agent public, on doit être rémunéré chaque mois, mensuellement. Et donc jusqu'à ce mois de janvier, je dirais 2020, ça ne s'était jamais produit qu'on soit rémunéré aussi tardivement. Normalement, une entreprise, une organisation normale paie les charges sociales, verse les salaires. D'après la maire de Sainte-Rose, la situation devrait se débloquer. Les virements auraient été effectués ces derniers jours. Avec la grève des agents de la mairie, c'est toute une partie de l'économie de la ville qui se retrouve ralentie. Nous sommes près de 400 agents. Cette masse salariale qui n'est pas versée dans l'économie, c'est les entreprises aussi qui s'ouvrent. Parce que nous, lorsqu'on est payé, on consomme. Les entreprises de la place, etc. Donc, du point de vue macroéconomique, ça a des conséquences aussi. C'est le tissu économique du territoire qui n'est pas irrigué. Claudine Bajazet devrait s'exprimer demain midi. Reste à savoir si sa déclaration mettra fin à la protestation. Le taux de chômage a diminué de 7,8% au Guadeloupe en 2019. Des chiffres motivants, mais pas suffisants, puisque notre département a le taux de chômage le plus élevé des régions françaises. Mais sachez tout de même que le directeur régional de Pôle emploi a annoncé le retour du contrat unique d'insertion, une aide financière pour l'employeur et un avantage pour les employés qui travaillent tout en continuant à se former. Et suite au blocage des écoles à cause des grèves, les élèves ont manqué de nombreux cours. Sur demande des étudiants, des cours de rattrapage ont été mis en place. Au lycée Charles-Coeffin, une ambiance studieuse est au rendez-vous pour préparer au mieux les examens. Reportage de Marius Mathieu. Après plusieurs semaines de grève au lycée Charles-Coeffin, la vie scolaire a repris son cours. Ici, pour compenser les retards éventuels dans les programmes, la direction, les parents d'élèves et les professeurs ont décidé de mettre en place des heures de rattrapage. Tout d'abord, il y a un certain nombre d'enseignants qui décident de faire cours, par exemple, sur les plages, au réel disponible dans l'emploi du temps de telle ou telle classe. Il y a d'autres qui m'ont fait des propositions, par exemple, de faire cours soit le mercredi après-midi, soit le samedi matin. Et enfin, il y a les autres qui peuvent être présents sur la première semaine des vacances de carnaval. Et à ce moment-là, on met tout en place pour les recevoir. Avec l'accord du rectorat, des cours supplémentaires devraient aussi se tenir la première semaine des vacances de Pâques. Les classes de terminale et de première sont principalement concernées par l'initiative, pour les élèves, moins de temps libre, mais plus de chances de réussir les examens. C'est une chose positive pour les élèves, ça va nous aider à rattraper, même si nos enfants et les élèves, on n'est pas trop d'accord pour ça. Je pense que dans un sens, c'est une bonne chose, mais bon, comme ce sont les profs qui ont lancé un mouvement de grève, c'est un petit peu contradictoire de mettre des cours de rattrapage pendant les vacances. Je trouve que ça serait utile pour certaines matières, comme les maths, mais certains cours n'ont pas d'importance. Plusieurs lycées en Guadeloupe s'organisent, comme ici, pour compenser la longue grève dans l'éducation. Dans certains cas, les blocages des écoles ont duré près de deux mois. L'Institut universitaire de technologie organise un concours d'éloquence pour ses étudiants, l'opportunité pour ces jeunes universitaires de montrer leur talent de déclamation sur leur savoir acquis. Un concours qui récompensera le meilleur orateur du campus. Reportage de Tom Gagnou. Ce mardi à Bastère, l'IUTGEA de Guadeloupe organisait la deuxième édition de son concours d'éloquence. Cet événement intervient dans le cadre des projets tutorés menés chaque année par un groupe d'universitaires. L'idée de ce concours est née de deux étudiantes. Elles ont choisi de mettre à l'épreuve leurs camarades sur leur talent d'élocution. Le thème cette année, c'est l'amour. C'est un thème qu'ils ont déterminé ensemble. Six étudiants vont concourir pour une demi-finale. Les demi-finalistes vont procéder au choix des finalistes. Je crois qu'on garde deux finalistes. qui partiront pour concourir le 20 et le 21 février au concours d'éloquence organisé par l'UFR sciences juridiques et économiques du campus de Fouillolles. Très technique, cet exercice demande beaucoup d'entraînement. Il permet de travailler certaines qualités qui se révéleront fort utiles aux étudiants dans le monde professionnel. C'est tout ce qui est la communication orale, c'est la capacité à s'exprimer devant un auditoire, de personnes qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça demande de l'assurance, ça demande aussi de la préparation, de la répétition et aussi la volonté de convaincre devant ses pairs ou les gens qu'on ne connaît pas. C'est quand même un sacré challenge. Ce challenge, Maéva l'a relevé malgré sa timidité. L'étudiante, en seconde année de l'être moderne, a dû prendre son courage à deux mains pour passer la première. Elle ne regrette pas d'avoir participé. Mon discours portait sur la liberté et l'amour. Et dans ce sens, j'essayais de montrer qu'on ne peut pas mettre ensemble la liberté et l'amour. Un exercice difficile dans le sens où oui, parce que je suis une fille très réservée. Après, la qualité que je pourrais voir, c'est que ça permet de développer un esprit de synthèse et de culture aussi. Mission accomplie pour ce projet tutoré. Rendez-vous l'année prochaine pour la troisième édition. Les journées syndicales des médecins libéraux ont lieu en ce moment et jusqu'à samedi en Guadeloupe. C'est l'occasion pour la profession de faire le point au sujet de la réforme des retraites, mais aussi de discuter de l'avenir de la médecine dans le département. On écoute le docteur Nadia Rugard. La santé actuellement est en grand bouleversement, en grande réorganisation. Du fait du vieillissement de la population, mais également du fait de l'émergence de nombreuses maladies chroniques. Notre problématique est complexe parce que les professionnels de santé, mais tout au moins les médecins, sont de moins en moins nombreux en Guadeloupe. Il nous faut donc nous réorganiser. Pour ce faire, il nous faut être au courant des projets de loi venant du gouvernement, mais il nous faut également, nous, médecins du terrain, faire remonter nos situations, nos difficultés, nos revendications. À charge pour nous de rendre notre métier attractif, notre organisation attractive, et c'est l'une des questions qui va être débattue ce soir. Le ministre des Collectivités Territoriales, Sébastien Lecornu, est arrivé ce mercredi soir en Guadeloupe. Il rencontrera les élus de l'archipel dans le cadre de l'élaboration du projet de loi Décentralisation, Différenciation et Déconcentration. L'État français a augmenté ses moyens pour les communes d'outre-mer. Il vient s'assurer que la qualité du service public fonctionne et faire le point sur un redressement des finances publiques. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principes petits. Le conflit qui oppose l'ONF et les petits planteurs de Sainte-Rose prend de l'ampleur. Une descente de police a eu lieu sur les terres de Sarcelles-Blanzac. La mobilisation des agents municipaux continue à Sainte-Rose. Il bloque l'entrée de l'hôtel de ville. Et certains élèves assidus rattrapent les cours manqués lors des grèves. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada